Je commence par ma critique à l'auteur de l'article. En tant que journaliste africain, journaliste malien, Moussa Sayon Kamara ne s'inquiète à aucun moment de la légitimité de l'injonction démocratique américaine. Il écrit tout un article, il occupe pratiquement la moitié d'une page de son journal, à relayer et répéter le point de vue officiel américain, à relayer et répéter le point de vue officiel malien, sans lui-même exercer un jugement critique. Alors, c'est le genre d'articles qui sont vraiment très peu formateurs pour l'opinion. Certes, le journalisme c'est d'abord l'information, mais il faut une information formatrice, une information qui fasse réfléchir. Dans le cas d'Espèce, c'est une information platement reconstituée, sans exigence de profondeur. La question que ça pose, c'est de quel droit Washington peut appeler Bamako à respecter des engagements concernant les élections au Mali ? Le journaliste qui écrit cet article doit se poser la question, est-ce que le gouvernement de transition du Mali peut rappeler au gouvernement américain ses engagements envers la protection des minorités noires, latines, latino-américaines, indiennes aux États-Unis ? Est-ce que le gouvernement malien a vocation à dire au gouvernement américain comment gérer ses affaires ? Je dis que nulle part dans l'article de notre frère Moussa Sayon Kamara, il y a l'idée d'interroger la démocratie américaine en retour. Le gouvernement malien peut-il publier une déclaration rappelant aux autorités américaines que leur système électoral n'est pas vraiment démocratique, puisqu'aux États-Unis, on peut être élu président des États-Unis en ayant moins de voix que la personne qu'on a battue ? C'est-à-dire que le système électoral américain ne respecte pas scrupuleusement le principe du « one-man-one vote ». Il y a des États qui ont plus de représentants, qui ont plus de sénateurs, que d'autres, alors qu'ils ont une population inférieure. Du coup, on peut être président des États-Unis en n'ayant pas la majorité des voix, mais simplement la majorité des grands électeurs. Et les grands électeurs, ce sont qui ? Ce sont des héritiers de la conquête coloniale du territoire indien, et bien par les colons européens. Ce sont eux qui se sont octroyés des droits spéciaux, d'être plus représentés au Sénat ou à la Chambre des représentants que les autres. Est-ce qu'on peut imaginer que les autorités maliennes publient un communiqué expliquant aux autorités américaines actuelles que leur système n'est pas vraiment démocratique ? Merci. 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 Merci.